Qu'est-ce que le rayonnement électromagnétique ? Et comment nous affecte-t-il ? La technologie est venue littéralement révolutionner la vie humaine. Mais, plus les appareils sont innovants, plus les rayonnements électromagnétiques autour de nous augmentent. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs se concentrent sur l'étude des rayonnements ionisants, laissant de côté les rayonnements non ionisants. Un rayonnement électromagnétique consiste en l'ensemble du processus dans lequel l'énergie est émise sous forme d'ondes ou de particules matérielles dans l'espace. Pour les différencier, il faut tenir compte de leur fréquence. Plus, la fréquence est grande. Plus, leur énergie est importante. Les ondes électromagnétiques sont des vibrations qui se déplacent dans le vide à la vitesse de la lumière et sans que nous puissions les percevoir. Il y a des radiations inoffensives. Pour les êtres vivants, on dit qu'elles sont non ionisantes. Elles ne présentent aucun danger parce qu'elles n'affectent pas les liaisons atomiques des molécules du corps. Ce sont les ondes électromagnétiques. Nous sommes continuellement exposés aux ondes radioamées, FM, aux micro-ondes, au rayonnement infrarouge, aux rayons ultraviolets, à accent grave. L'autre extrémité du spectre se trouve les rayonnements ionisants qui modifient les atomes et décomposent les molécules. De ce fait, ils peuvent causer des dommages irréversibles et même parfois la mort des personnes exposées. Ces rayonnements résultent de la désintégration d'atomes instables dans les substances radioactives, par exemple l'uranium. Il existe essentiellement trois types de rayonnements, alpha, bêta et gamma, alpha, alpha. Ils ne sont pas très pénétrants et peuvent juste passer à travers une feuille de papier. Ils sont extrêmement nocifs parce que cela signifie qu'une fois qu'ils imprègnent un site, ils contaminent les aliments ou les boissons qui se trouvent à proximité. En touchant ou en ingérant l'un de ces aliments, on est contaminé, bêta, bêta, ils sont beaucoup plus pénétrants que les ondes alpha et peuvent traverser une feuille d'aluminium. Cependant, ils sont moins dangereux. Gamma, gamma, ils sont très pénétrants et d'origine nucléaire. Donc des blocs épais comme le béton sont nécessaires pour les empêcher de pénétrer. Effets nocifs Le rayonnement électromagnétique cause des effets biologiques chez l'homme, mais il n'est pas nécessairement nocif. Par exemple, lorsque vous écoutez de la musique que vous faites de la danse ou que vous lisez un livre, il y a un changement biologique qui n'affecte pas le corps car il a la capacité de compenser l'effet. Cependant, lorsque le corps est exposé aux ondes électromagnétiques et que l'effet biologique se situe en dehors du niveau normal, cela affecte la santé, selon des rapports scientifiques sur l'effet des champs électromagnétiques sur le système endocrinien humain et les pathologies associées. Il y a eu des cas de cancer du sein, leucémie et tumeurs sclérose en plaques pertes, de mémoire cancer du cerveau, double cardio-pulmonaire, tachycardie et tension artérielle réduction des globules rouges dans le sang de même, et ils peuvent également causer d'autres troubles, certains plus légers, tels que problèmes de vision, cataractes et pertes, de vision problèmes de développement, chez les enfants hypertension fatigue, troubles neurologiques, confusion mentale, irritabilité, céphalée et insomnie douleur, articulaires problèmes de reproduction, altération du cycle menstruel, fausse, couche, infertilité dermatite et troubles, de la peau comment réduire les rayonnements électromagnétiques, bien, que les grandes entreprises contestent que, les appareils électroménagers, les téléphones portables ou les ordinateurs aient une incidence sur la santé. Des études sont en cours d'analyse pour étudier ces effets. Malheureusement, les conséquences peuvent mettre 10 ou 20 ans à se manifester. Il est pratiquement impossible d'éliminer l'exposition aux ondes électromagnétiques, mais elle peut être réduite avec quelques habitudes simples. Éteignez et déconnectez les périphériques non utilisés. Il est recommandé de mettre à charger un appareil, puis de le débrancher lorsque la charge est complète. S'il doit rester branché, éloignez-le de vous. Si vous utilisez un appareil de chauffage ou un ventilateur, placez-le à au moins mettre du lit. Évitez d'utiliser des couvertures électriques. Pour les lampes de bureau, il est important qu'elles soient munies d'ampoules à incandescence. Lorsque vous chauffez quelque chose au four à micro-ondes, éloignez-vous tant qu'il est en fonctionnement. Ne vous approchez pas de la télévision, car elle génère des ondes autour d'elle. Éteignez le Bluetooth si vous n'avez pas besoin. Évitez les endroits fermés et climatisés. Ne placez pas le lave-linge ou le sèche-linge près des chambres, car les rayonnements traversent les murs. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont les plus susceptibles d'être affectées par les radiations. Réduisez l'utilisation des téléphones portables, surtout pour les enfants de moins de 14 ans. En bref, on peut dire que les êtres humains sont exposés à des millions de radiations, bonnes ou nocives. Cependant, tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de les réduire au maximum en suivant les recommandations énoncées dans cet article, même si le problème n'est pas visible aujourd'hui. Il est possible que dans quelques années, nous devions vivre avec toutes les conséquences.